Un réservoir est partiellement rempli de 30 litres de carburant contenant 18% d'éthanol. Dans une station d'essence, la concentration en éthanol du carburant proposé est de 25%. Quelle quantité de carburant dois-tu acheter dans cette station pour obtenir un mélange final concentré à 20% en éthanol ? Alors comme d'habitude, je te conseille de réfléchir d'abord tout seul en mettant la vidéo sur pause, et puis ensuite on se retrouve. Donc la première chose, évidemment, là, c'est de comprendre ce que veut dire une concentration en éthanol. Ici on a, on nous dit pas mal de choses, on a un réservoir qui est partiellement rempli de 30 litres de carburant contenant 18% d'éthanol. Alors ce qu'on appelle la concentration, justement, c'est la proportion d'éthanol par rapport au volume de carburant. Donc, je vais l'écrire ici, la concentration, donc ici en éthanol, et bien c'est le rapport entre le volume d'éthanol et le volume de carburant. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on sait pas mal de choses ici. On sait que la concentration, c'est 18%, donc je vais réécrire cette égalité-là, mais en remplaçant les choses que je connais. Je sais aussi que le volume total, c'est 30 litres. Donc, ce que j'ai, c'est que le volume d'éthanol divisé par le volume de carburant, qui est 30 litres, et bien ça va être égal à 18%. Alors, tu vois qu'ici, si on multiplie par 30 les deux membres de cette relation-là, et bien ce que j'obtiens, c'est que 30 fois 18%, donc 18% de 30, et bien c'est le volume d'éthanol, et bien c'est le volume d'éthanol. 30 fois 18%, donc 18% de 30, 3 fois 18, ça fait 54, donc 30 fois 18, ça fait 540, et il faut diviser par 100, et bien ça nous donne 5,4. Alors, je l'écris comme ça, 5,4 litres. Donc, on sait que dans nos 30 litres de carburant, et bien finalement, il y a 5,4 litres d'éthanol. Ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va supposer que tu as ajouté un V litre, V litre de ce carburant-là, et ça, ça va te donner un mélange concentré à 20% en éthanol. Donc, maintenant, on va considérer ce nouveau mélange, et on sait que du coup, la concentration, la concentration, je vais l'écrire comme ça, la concentration, et bien c'est le nouveau volume d'éthanol, nouveau volume d'éthanol, donc celui qu'on obtient à la fin, une fois qu'on a rempli un peu le réservoir dans la station d'essence, divisé par le nouveau volume de carburant. Le nouveau volume de carburant. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux dire de ce nouveau volume d'éthanol, par exemple ? Il y avait déjà 5,4 litres dans le réservoir, donc ici, ce qu'on a, c'est les 5,4 qui étaient déjà avant, plus le nouveau volume d'éthanol qu'on a ajouté. Alors, ce volume d'éthanol, ce nouveau volume d'éthanol, et bien c'est la quantité d'éthanol dans le volume V, ici, de carburant qu'on a ajouté, concentré à 25%. Donc, je peux dire que le volume d'éthanol ajouté, quand j'ai rempli le réservoir, et bien c'est 25% de ce volume V de carburant que j'ai ajouté. Donc, ici, ce que j'ai, c'est, alors, 25%, c'est 0,25. Donc, finalement, le nouveau volume d'éthanol, c'est 5,4 plus 0,25 V. Et puis, le nouveau volume de carburant, et bien c'est le volume du carburant qui était déjà dans le réservoir, donc c'est 30 litres, plus le volume d'essence de carburant que j'ai acheté. Ça, c'est donc le volume que je viens d'appeler V. Voilà. Et je sais aussi que la concentration obtenue, finalement, là, j'ai appelé concentration, mais en fait, c'est 20%. 20%. Donc, tu vois qu'ici, là, j'obtiens une relation dans laquelle il y a, en fait, c'est une équation dans laquelle il y a une inconnue qui est V, qui est la quantité de carburant que je dois acheter dans la station pour obtenir le mélange que je veux. Alors, on va maintenant résoudre cette équation-là. Donc, pour ça, je vais faire un peu de place, j'enlève tout ça. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est multiplier des deux côtés par 30 plus V. Ça va déjà simplifier, ici, cette expression. Et ça va me donner, alors, 20%, j'arrête d'utiliser les couleurs, 20% fois 30 plus V égale à 5,4 plus 0,25 V. C'est normalement tout ça divisé par 30 plus V, mais comme j'ai multiplié par 30 plus V, eh bien, les 30 plus V se simplifient. Alors, maintenant, je vais développer ça. 20% de 30, ça fait... 10% de 30, ça fait 3. Donc, 20% de 30, ça fait 6. Donc, ici, j'ai 6 plus 20% de V. Je vais l'écrire comme ça. C'est 0,2 V. Et ça, ça me donne 5... Ça doit être égal, pardon, à 5,4 plus 0,25 V. Maintenant, je vais soustraire 5,4 des deux membres et puis soustraire 0,2 V des deux membres. Donc, ça revient à faire passer ce 5,4 de l'autre côté et ce 0,2 V de ce côté-là. Alors, ça va me donner 6 moins 5,4 égale à 0,25 V moins 0,2 V. Alors, ça me donne, ici, 6 moins 5,4, ça fait 0,6. Ça, c'est égal à 0,25 V moins 0,2 V. Ça fait 0,05 V. Et donc, finalement, on trouve que V est égal à 0,6 divisé par 0,05. Ça, ça fait 6 dixièmes divisé par 5 centièmes, donc multiplié par 100 cinquièmes. Et donc, on trouve 60 sur 5, 60 sur 5, ça fait 12. Voilà. Donc, la réponse, c'est qu'il faut acheter V égale 12 litres d'essence dans cette station pour obtenir un mélange final concentré à 20 % en éthanol. Et là, je te conseille de vérifier ton résultat, c'est-à-dire de vérifier que dans ton nouveau volume total d'essence, tu as bien 20 % d'éthanol. Je t'encourage vraiment à faire cette vérification, c'est vraiment important. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501